... Bonjour, nous vous rappelons que demain commence le premier jour de carême, ainsi que le parcours de sainteté proposé par Cateau Glade. Nous annonçons que par souci de clarté, il n'y aura pas de commentaire de l'évangile pendant le carême, hormis les dimanches. Belle journée ! Lecture du livre de la Genèse Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux. Les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repends de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le Seigneur dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi tu es juste. De tous les animaux purs, tu prendras sept mâles et sept femelles. Des animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras deux, un mâle et une femelle. Et de même des oiseaux du ciel, sept mâles et sept femelles, pour que leur race continue à vivre à la surface de la terre. Encore sept jours en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre, pendant quarante jours et quarante nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai fait. » Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Sept jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. La voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Et tous dans son peuple s'écrit « Gloire ! » Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur. Il est roi pour toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? Et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, ils ne pouvaient accomplir aucun miracle. Ils guérissent seulement quelques malades en leur imposant les mains, et ils s'étonnaient de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Ce le vin, dit Jésus, est dangereux. Faites attention, c'est l'hypocrisie. Jésus ne tolère pas l'hypocrisie. Le fait d'apparaître bien, avec aussi de belles manières d'éducation, met de mauvaises habitudes à l'intérieur. Les autres personnes sont les chrétiens. Nous devrions être les chrétiens. Car il y a aussi des chrétiens hypocrites, qui n'acceptent pas le levain de l'Esprit Saint. C'est pour cela que Jésus nous prévient. Gardez-vous du levain des pharisiens. Le levain des chrétiens est l'Esprit Saint, qui nous pousse dehors, nous fait grandir, avec toutes les difficultés du chemin, avec tous les péchés aussi, mais toujours avec de l'espérance. L'Esprit Saint est véritablement la conte de cette espérance, de cette lourange, de cette joie. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûr de l'amour du Sauveur, et il est toujours fort en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ, vous allumerez sa vie. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûr de l'amour du Sauveur, et il est toujours fort en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ, vous allumez sa vie. En tout lieu rendez grâce au Seigneur, dans la joie, la peine et la douleur, Dieu est là avec nous pour toujours, et il ne peut nous séparer de Lui. Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûr de l'amour du Sauveur, et il est toujours fort en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ, vous allumez sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...